bonjour youtube bonjour à tous et bonjour à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la dernière vidéo Warcraft from All vous avez été très nombreux à me demander de refaire un peu plus de vidéos donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu mobile de Warcraft et donc aujourd'hui je vais vous présenter donc j'en rappelle il sort le 3 novembre donc il sort pendant la blizzcon donc voilà on verra si ça prend ou pas moi j'aime bien moi j'aime bien j'avoue que je passe beaucoup de temps dessus je suis en train de monter le ladder je veux surtout un deck pour l'instant je veux surtout un deck UD mort vivant baron va y fendre voilà je vais en terme alors évidemment je suis encore un peu bas j'ai commencé un peu tard à jouer pour le coup mais ah il y a le classement des gens de ma guilde d'accord ok parce que j'ai rejoint une guilde québécoise vu que le canada a accès aux jeux déjà oui je suis stratégiste d'argent et après bon bah ça monte généralissime d'or prodige de platine attendez pourquoi pourquoi j'ai des trucs là je comprends pas ce que c'est ça en fait c'est quoi ça ça peut pas être les rangs des gens de ma team parce que j'ai pas dix mille je sais pas je comprends pas en fait il y a eu une mise à des jours là juste avant que je lance le truc ah mais ils ont changé les rangs ils ont changé des trucs je crois ah oui putain la vache ok bon bref je vais pas encore sortir il faut encore des modifications enfin voilà je gagne la valeur donc l'idée de cette vidéo c'est que je voulais vous présenter un petit peu les leaders et le système un petit peu de deck du jeu mais donc je rappelle donc les decks sur Warcraft Rumble comment ça fonctionne j'ai pas toutes les troupes il me manque une troupe je sais pas laquelle c'est c'est marqué 53 sur 54 troupes obtenues il y a 54 cartes on va dire ils appellent ça des troupes plus des leaders mais il me manque une mais je sais pas ce que c'est peut-être c'est une qui est pas encore dispo je ne sais pas bref donc c'est des decks avec un leader plus six cartes donc on va présenter comment fonctionne un deck et les différents leaders ainsi que leur talent donc un deck ça fonctionne vous voyez que au dessus des cartes il y a des petits bonus il y en a qui sont grises il y en a qui sont dorés si je prends un deck que j'ai jamais joué par exemple Maiev elle a tout qui est en grisé elle n'en a que trois d'ailleurs donc en gros ça ça va être des améliorations donc en gros par exemple sur cette case là je vais avoir plus trois niveaux sur ma troupe sur ma carte on va dire si elle est roche noire là je vais avoir plus trois niveaux si elle est roche noire celle là elle est que silver donc j'ai plus deux niveaux si elle est vol celle là détachement plus trois niveaux si elle est détachement et ainsi de suite donc comment récupérer ça par exemple prenant un héros que j'ai jamais joué genre Maiev de base en fait ils ont trois qui sont déjà set up et qui sont on va dire bronze donc ça donne plus un niveau pour upgrade ces trucs là c'est extrêmement important je sais pas comment ça s'appelle exactement le nom de cette c'est ça s'appelle les achèvements je crois si je dis pas de bêtises c'est ça donc en gros faut faire les donjons donc là en l'occurrence les mortes mines et ça permet quand tu bats les mortes mines bah de réussir à tu peux choisir une case que tu vas upgrade en sachant que les trois premières tu peux pas les changer par contre les trois autres tu peux choisir ce que tu veux mettre dans ton lake et donc derrière tu choisis ce que tu veux et derrière tu peux les upgrade c'est très important donc voilà par exemple les mortes mines alors chaque semaine ça change de donjon donc il y a H-trip, la caverne d'alimentation, les mortes mines il y a Gnomeregan je sais plus comment ça s'appelle bref Gnomeregan quoi j'ai appelé ça Gnomeregan mais je crois que je l'ai toujours mal prononcé quand j'étais petit il me semble et donc c'est très important les donjons et alors pour vous donner une idée les donjons cette semaine je ne les fais que avec le baron va y fendre mais en gros quand tu fais un donjon tu commences à te battre contre le donjon niveau 5 donc là typiquement je pourrais le faire avec Thanos pour vous montrer ah pas avec, si mais sans Talnos, Talnos, Talnos c'est dans Marvel et donc je vais me battre d'abord contre des niveaux 5 en sachant que mon deck, alors mon deck Thanos, Talnos je ne l'ai pas encore fait tu vois il n'est pas encore setup, je n'ai jamais joué mais il faudrait que je le fasse d'ailleurs mais tu vois il est niveau 16 de moyenne donc je pourrais le torcher même alors que mon deck n'est pas setup pour le coup et donc plus tu le fais plus c'est dur, là j'en suis au niveau 19 avec le baron va y fendre donc c'est à dire que je me battrais contre les mortemines niveau 19 donc ça devient assez compliqué d'avancer à ce niveau là même si je pourrais encore avancer et je veux encore avancer d'ailleurs pour les donjons chaque semaine c'est un nouveau donjon et chaque semaine c'est une nouvelle semaine, là c'est la semaine des morts vivants donc c'est à dire que je ne peux le faire qu'avec des boss, enfin avec des leaders morts vivants donc c'est la semaine où il faut en profiter pour upgrade ces morts vivants, en fait le jeu t'incite vraiment à upgrade toutes tes races que ce soit les bêtes, les morts vivants, les alliances, c'est à dire les alliances mais là vous voyez cette semaine c'est aussi la boutique morts vivants et toutes les semaines ça change, la semaine prochaine ce sera la boutique bête après alliance, après horde, après blackrock etc bref revenons donc au deck c'était quand même très important, regardons maintenant les différents leaders si vous le voulez bien que je peux vous présenter, donc voilà pour l'alliance Tyrion, donc chaque leader, enfin chaque carte du jeu a trois talents pour avoir des talents il faut aller récupérer des étoiles, les étoiles ça se récupère en faisant les quêtes et tout simplement en allant dépenser ses golds dans la boutique, la boutique elle fonctionne donc je disais par tu vois là par exemple typiquement une fois que vous avez la troupe, une fois que vous avez la carte vous avez la possibilité d'avoir des étoiles avec quand vous l'achetez, donc là je peux acheter directement le nécromancière parce que j'aimerais bien qu'il passe deux étoiles et en fait pour les upgrades il faut le nombre d'étoiles et une petite potion bleue pour la passer rare et violette pour la passer épique il y a un système de légendaire mais j'ai demandé à Blizzard et pour l'instant ils ont pas voulu dire comment ça fonctionnait j'ai l'impression qu'ils savent pas trop, dans la boutique d'ailleurs on peut aussi acheter donc des talents et les talents, c'est là que c'est assez tricky, vous ne pouvez en avoir que 1 par étoile c'est à dire que là mon Tyrion il est peu ordinaire, il est vert parce que j'ai fait une fois l'upgrade si j'en fais l'upgrade il sera rare, je pourrais avoir un deuxième talent et ainsi de suite là où c'est intéressant c'est que tu peux pas avoir 3 talents activés en même temps ça évite que ce soit trop pay to win donc voilà, donc là j'ai le talent consécration sur Tyrion Tyrion il a une capacité de chef donc c'est la lumière sacrée, il soigne toutes les unités à lier à proximité il est mêlé, tank, soin, cible unique et il a de l'armure donc chaque, on peut regarder ce que veut dire chaque mot clé évidemment donc l'armure par exemple c'est des dégâts physiques subi réduits de 50% c'est assez euh... moi je trouve que ce jeu est vraiment bien, comment dire, très complet je trouve pour un jeu mobile je suis pas un spécialiste de jeu mobile, j'y joue quand même pas mal ah ouais je crois que je suis un fanboy de Warcraft aussi c'est pour ça que je kiffe surtout Maiev, Maiev donc elle a plusieurs talents donc j'ai pas encore du tout joué Maiev perso mais vous voyez qu'il y a 3 talents en fait chaque talent, alors il y en a qui sont meilleurs que d'autres, je vous le dis direct mais en théorie les talents sont censés être là pour donner des... comment dire... des gameplays différents à chaque carte d'ailleurs je rappelle il n'y a pas que les leaders qui ont des talents, toutes les cartes ont 3 talents globalement donc voilà on a Maiev donc qui a ses talents et qui a maîtrise assassine, le coût de Maiev est réduit de 1 pour chaque troupe détachée que vous jouez détachée c'est une carte que tu peux mettre n'importe où et pas seulement à côté de tes tours donc c'est quand même intéressant elle a camouflage, donc ça veut dire que Maiev invisible par les adversaires jusqu'à ce que l'unité attaque ou subisse des dégâts détachement jouable n'importe où sur la carte donc voilà c'est vraiment... c'est pour jouer zo Maiev en gros globalement Jaina ! Jaina donc qu'est-ce qu'elle fait ? augmente le rang de tous vos sorts de 3 tant que Jaina est en jeu, c'est à dire que les sorts vont faire beaucoup plus de dégâts d'ailleurs Talnos fonctionne aussi avec ça donc elle est givre, les dégâts givre, réduisent la vitesse d'attaque et les déplacements de l'unité ennemie moi je vous ai dit pour les fans de l'univers de Warcraft vous allez kiffer pour le coup vous voyez elle a le transfert, elle a les trucs de mage bien évidemment je pense que quand le jeu sort, parce que j'ai beaucoup de tryhard et maintenant je sais ce qui est bien et pas bien je ferai une vidéo sur les talents à prendre parce qu'en vrai le deuxième talent il est quand même assez dur à débloquer donc quand il y a un talent qui est plus fort que les autres, il faut pas se tromper donc je pense que je ferai une tier liste des talents oh le tryhard de Warcraft Rumble non mais en vrai je sais pas encore je verrai si ça intéresse des gens, si ça intéresse des gens je le ferai et si ça intéresse personne je le ferai pas on a le vieux trouble-oeil capacité de chef, marche des murlocs pendant 5 secondes après le déploiement, j'ai pas encore joué invoque un chasse-marée et murlocs pour chaque pièce d'or dépensée pour d'autres figurines voilà c'est pour du, ça c'est vraiment du vrai deck-zo ça pour le coup le chasse-marée et murlocs chargla je suis toujours pas d'où ça vient, on m'a pas dit dans ma dernière vidéo chargla c'est assez marrant, les figurines de votre main ont le même coup donc en fait toutes les figurines vont avoir le même coup et ça change à chaque fois donc c'est à dire que par exemple tu peux jouer chargla enfin tu peux par exemple là dans ce deck j'ai le canonnier j'adore cette carte, le montagnard ah putain j'ai deux étoiles lui pour le coup incroyable je savais pas que j'avais deux étoiles donc lui il coûte 6 et potentiellement je peux le jouer pour 1 par contre le cobble qui coûte 1 je peux potentiellement le jouer pour 6 c'est un peu relou l'ardeur, en fait j'ai pas encore joué bête parce que j'ai pas encore eu la semaine des bêtes en fait qui arrive dans un jour là en fait capacité, la vitesse de déplacement et d'attaque de l'ardeur augmente de 35% chaque fois qu'il est joué ah oui c'est tout le long de la partie, ça c'est marrant ça c'est quoi ses talents à l'ardeur ? l'ardeur obtient 10% de points de vie max chaque fois qu'il est joué c'est fort ça parce que c'est combo avec ce toxicité c'est poison quoi à sa mort confirme furie sanguinaire aux bêtes à proximité ok bon toutes les bêtes c'est vraiment du zoo quoi enfin sauf shark là quoi reine main noire alors ça je l'ai beaucoup joué hein j'adore cette carte donc en gros vos troupes volantes coûtent 1 pièce d'or en moins tant que reine est en jeu mais jamais moins de 2 donc c'est super fort avec ce que je joue et surtout en gros reine désarsenée donc il descend de sa monture en gros il est sur un drake et quand le drake est tué en fait il descend et il charge une cible donc en fait il faut le tuer 2 fois reine il est trop cool et du coup je joue avec le drake qui coûte 4 mais du coup qui coûte que 3 quand j'ai reine sur le board pareil les harpies ça coûte moins cher ça coûte que 2 du coup et les dragonnets qui coûtent 3 coûtent aussi que 2 c'est des oeufs mais une fois que les oeufs sont pétés ils volent donc c'est vraiment trop bien drakissat le général drakissat alors là pour le coup je ne l'ai pas encore trop joué même si je vois un peu comment de jouer donc les adversaires à proximité subissent 50% de dégâts élémentaires supplémentaires donc là toute l'idée c'est de le jouer et en plus j'ai un talent qui confère résistance résistance c'est des dégâts en moins pour les dégâts élémentaires donc là il faut jouer avec beaucoup d'élémentaires typiquement je joue avec elle elle fait des dégâts élémentaires voilà l'élème de feu il fait des dégâts élémentaires la pyromancienne rejetant elle fait des dégâts élémentaires donc c'est un deck que j'aime bien Gravel Scream ah oui il faut jouer avec ce talent il est meilleur je pense donc inflige le double de dégâts aux adversaires qui ont moins de 50% de points de vie je ne sais pas lequel est le mieux ou la tempête de lame obtient une capacité qui fait tournoyer une lame je ne sais pas lequel est le mieux les deux je me tâte ça dépend en gros c'est vraiment très différent si tu veux qu'il soit en mode AOE ou pas donc en plus de ça pour les unités alliées à proximité pour la horde toutes les unités alliées à proximité gagnent Bloodlust Fury Sanguinaire bon c'est roleplay pour le coup voilà on a derrière donc évidemment Sneed des Mortemines donc il a plusieurs talents il peut miner etc donc il peut faire un peu le job des kobolds et sinon vous gagnez deux pièces d'or quand une unité de siège détruit une tour capture une pierre ou rencontre une pierre de rencontre ou ouvre un coffre donc c'est vraiment pour de la grid c'est des dégâts de sièges donc ça défonce les tours Kern je ne l'ai pas joué encore mais je crois que je l'ai pas joué mais je l'ai déjà deux étoiles je n'ai pas acheté son deuxième talent parce que là l'intérêt parce que tu ne peux pas jouer plusieurs talents mais l'intérêt d'avoir plusieurs talents c'est que dès que tu le passes des étoiles en plus il prend un, deux ou trois levels d'un coup donc en fait c'est ce qui va vraiment booster à fond les levels de tes cartes donc c'est quand même assez important il fait quoi du coup ? vos troupes de la horde ont 20% de points de vie supplémentaires ça donne le temps qu'il laisse à tout le monde c'est un rapide et il tape en clivant donc c'est quand même très fort moi mon préféré c'est le baron Vaifant pour l'instant donc alors je vais d'abord vous lire Vaifant invoque régulièrement des squelettes près des bâtiments que vous contrôlez et moi j'ai un talent qui fait qu'au lieu d'invoquer les guerriers squelettes il invoque des mages squelettes qui sont beaucoup plus forts et qui tapent à distance et qui font plus de dégâts donc c'est vraiment super fort moi je le kiffe d'ailleurs vous remarquez qu'il y a une petite vidéo explicative de ce que font les persos sur toutes les unités pas juste les leaders donc c'est vraiment très clair pour le coup c'est vraiment très bien et enfin Talnose que j'ai pas encore joué mais qui est giga stylé je trouve j'aime beaucoup donc j'aime pas encore acheter son talent le rituel des ténèbres Talnose gagne un niveau pour chaque sort que vous jouez jusqu'à sa mort donc en fait ce joueur dex sort est essayé de le faire monter un max de level et moi je vais prendre ce talent là du coup qui donne vol de vie comme ça il monte il monte et il se hit à fond je pense que c'est vraiment trop fort et ben là il faudrait que je fasse le donjon avec parce que il faut que je fasse le donjon avec parce que sinon après c'est 4 semaines c'est un peu tricky parce que sinon pendant 4 semaines je peux pas faire le donjon avec les morts vivants mais voilà le jeu t'incite vraiment et je trouve ça cool quand même à tout jouer parce que même le ladder comme je l'expliquais dans la dernière vidéo même le ladder pour marquer les points il faut le faire avec 3 leaders différents et c'est le cumul des 3 leaders différents qui fait marquer tes points de ladder donc c'est très important parce que je pense qu'au bout d'avant tu es capé avec un donc il faut monter aussi avec les autres au bout d'avant ouais ouais c'est c'est vraiment un bon système je trouve pour le coup voilà donc on peut regarder quand même rapidement les unités bon il y a la banshee j'essaie de voir s'il y a des unités emblématiques des cartes emblématiques de Warcraft Rumble bon bah évidemment lui hein le joueur de Warcraft 3 ouais ouais et pareil on a la Holy Nova bien évidemment alors elle je l'ai déjà en mode épique parce qu'en fait dans la boutique j'ai eu direct un truc qui m'a dit tu peux voir la Nova j'étais chez Blizzard d'ailleurs quand je l'ai eu j'ai demandé à un dev est-ce que c'est rare il m'a dit oui c'est super rare et tout genre c'est quand même avoir un peu une légendaire sur Hearthstone mais même encore en plus rare pour quand ça coûtait cher à acheter euh voilà qu'est-ce que j'ai d'autre communauté bon on a le poulet furieux bien sûr comment imaginer un jeu sans le poulet furieux de Blizzard on a le ship moi j'ai un talent dessus sur le ship on a l'explosion des arcanes on a évidemment les murologues chasse marais bien sûr on a l'élème de terre bien évidemment on a Latisflab bien sûr pour ceux qui s'appellent du deck match Latisflab sur Hearthstone incroyable voilà on a les grunts les grunts chants de guerre bien sûr pour la horde on a les ogres magis les ogres magis ils les ont appelé directement et il y a un système d'émotes qui vient d'appareil je n'avais jamais eu alors ils savaient qu'il y aurait des émotes mais il y a eu une mise à jour juste avant que j'en se joue il y a les émotes qui sont là oh elles sont grave stylées ah ouais elles sont bien les émotes genre elles sont animées pourquoi elles sont déjà mieux que les émotes d'Hearthstone très bien il y a déjà des émotes ça fait plaisir en tout cas voilà j'espère que cette vidéo de présentation des cartes vous aura plu mes chers amis n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres je ne vais pas présenter les techniques et du gameplay alors que personne ne peut jouer mais au moins présenter le jeu c'est pas mal ça peut intéresser les gens je pense merci à tous n'hésitez pas à laisser un pouce vert si ça vous a plu bye bye au revoir au revoir merci merci